Comme c'est ma chroniqueuse, j'adore entendre la douce voix d'Annabelle Blais lorsqu'elle arrive au micro. Je vous avoue que si j'étais un dirigeant ou un ex-dirigeant d'une entreprise étatique, fédérale ou provinciale, que j'avais pas mal dépensé en matière de restos et d'alcool dans les dernières années, puis que j'entendais Annabelle Blais me poser des questions au bout du téléphone, je vous avoue que je paniquerais pas mal plus. Annabelle, bonjour. Salut Alexandre. Oui, tout un intro pour dire que vous avez encore fait un travail monstre du côté du bureau d'enquête et du journal. Cette fois-ci, c'est pas l'OCPM et les dépenses en restos. On parle encore de restos, mais cette fois-ci, du côté de l'ex-PDG du port de Montréal. Oui, on a analysé ces relevés de cartes de crédit qu'on a obtenus par la loi d'accès à l'information et ça nous a permis de calculer qu'en peu près trois ans, un peu moins de trois ans, deux ans et demi, il a dépensé 234 000 $ dans ses comptes de dépense avec sa carte de crédit corporative. Là, on parle de restaurant, vol d'avion, hôtel, déplacement en taxi ou frais de stationnement, un peu tout ça. Ce qu'on voit, c'est que l'ex-PDG était un habitué du restaurant italien dans le Vieux-Montréal, le Graziella. Il est allé à peu près 36 fois en trois ans, ça a coûté à peu près 10 000 $. Il allait aussi souvent au Fairmont, Lorraine-Elisabeth. Des exemples de dépenses qu'il y avait, en novembre 2022, il a chargé 3 284 $ pour un repas du conseil d'administration et du comité de direction de l'administration portuaire de Montréal, donc APM. Ça, c'est le port de Montréal. C'est à peu près 15 personnes. Et donc, c'est à peu près un repas à 220 $ par personne. Il y avait pour 600 $ d'alcool avant taxe. Ce que le port de Montréal nous dit, c'est que les réunions du CA, ça dure sur plusieurs jours et que ça arrive après que le soir, on continue un peu de travailler en allant au restaurant. Là, je leur ai demandé, bien, c'est du travail parce qu'il y a quand même beaucoup d'alcool. Et là, on me dit, oui, mais c'est fin novembre, donc c'est le dernier CA de l'année. Il y avait un certain caractère festif, Noël qui s'en venait. Donc, c'est du travail ou c'est festif? On me dit, c'est plus festif, c'était les fêtes. Très bien. Ce qu'on remarque, par contre, c'est qu'en avril suivant, il y a aussi un souper des fêtes tardifs qui est chargé pour 1 400 $. En avril. En avril, c'est bien écrit que c'est un souper tardif des fêtes. Et là, c'est de huit personnes. Là, c'est juste le comité de direction. Bon, il y a aussi un cas intéressant, c'est l'ex-PDG, donc Martin Hebleau, se rend au restaurant avec un client d'une entreprise de transport maritime et il laisse le client choisir la bouteille de vin et le client choisit une bouteille à 315 $. Il est vrai. Donc, ça se demande si les relations sont bonnes. Et donc, lui, il est retourné. Dès qu'il a vu ça, il dit qu'il a tout de suite averti le conseil d'administration. Il a dit que c'est le client qui a choisi. Donc là, apparemment, il se sentait mal. Bon, j'ai parlé à M. Hebleau. Lui, ce qu'il me dit, c'est que c'était dans sa philosophie de toujours, toujours payer la facture. Et c'est même ce qu'il suggère à ses employés, pour s'assurer de ne pas être influencé. Donc, lui, quand il a vu que le client avait choisi une bouteille à 300 $, il s'est dit « Il faut absolument que je la paye parce que je ne peux pas être influencé. » Bon, un autre type de dépense qui est particulier pour les restaurants, c'est quand il va en voyage. Là, la politique de Port-de-Montréal, ce qu'elle dit, c'est qu'en voyage, c'est les perdièmes qui s'appliquent, comme dans plein d'entreprises. Mais si l'employé remet plutôt une facture, il faut que ce soit justifié. Et là, ça, ça a créé une confusion parce que finalement, c'est quoi? C'est le perdième ou c'est « Tu donnes tes factures puis on te rembourse, peu importe le montant. » Et là, cette confusion-là a fait en sorte que, bon, c'est l'employé qui choisit. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'ex-PDG, par exemple, il s'en va à un moment un déplacement aux États-Unis et pendant qu'il est à l'aéroport, il soupe et il prend des martinis et sa facture est 105 $. Bon, il est tout seul, là. À un autre moment, en Californie, il est avec deux collègues et là, il y a un souper d'équipe qui coûte 628 $ avec alcool. Et donc, moi, j'ai dit à Port-de-Montréal, je dis, bien, tu sais, dans certains cas, en tout cas, si ce n'est pas un repas d'affaires, pourquoi ce n'est pas le perdième qui s'applique? Donc, là, c'est ça, on me dit, bien, oui, effectivement, c'est confus. Fait qu'ils ne veulent pas me dire s'ils auraient dû ou pas utiliser le perdième. Ils reconnaissent à tout le moins que, bien, c'était confus et qu'il va falloir qu'ils clarifient cette confusion-là. Oui. Non, mais ça, c'est peut-être le point le plus intéressant, un des points les plus intéressants dans ce dossier-là que vous avez monté. Peut-être le dossier qui est en porte-à-faux. Je vois que ça proteste chez toi, Annabelle. Il y a du monde en maudit. Oui. Il y a du monde qui sont en maudit d'entendre ces dépenses-là. Je suis content de voir ça. Il y a du monde qui sont en maudit chez vous de ça. Oui, c'est ça. On est très engagés. Non, 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 non. Voilà. Tout le foyer s'y engage. Écoute, j'en reprends ce que je voulais dire. Moi, c'est peut-être la différence majeure que j'ai vue entre ce dossier-là et d'autres que vous avez fait, par exemple, bien sûr, avec l'OCPM, où on avait, écoute, tout le temps, on essayait de tout cacher. On y avait, ouais, ouais, non, non, c'est normal. Tout est normal. Tout va bien, madame la marquise. Là, on dirait qu'au moins, Port-de-Montréal, on a l'air au courant que les dépenses, c'était pas fort fort, que c'est parfois un peu flou, qu'on est peut-être allé fort le café. Ils ont pas l'air de se défiler devant vos questions quand même. Non, je dois dire qu'ils m'ont accordé une entrevue d'une heure. La directrice des communications m'a parlé. Il y a la PDG qui m'a fait parvenir des déclarations écrites. Donc, là-dessus, et ça, ils tenaient à le dire, ils ne se défilent pas. J'ai fait une demande d'accès pour avoir les comptes de dépenses. Ils ont fait des vérifications et ça l'a amené, justement, à des découvertes et à changer certaines choses. Donc, ça, ils le reconnaissent. Mais ce qu'ils me disent aussi, c'est que l'arrivée de la nouvelle PDG, Julie Gascon, en février, avait déjà amené quand même du changement. Parce qu'elle, elle arrive de la fonction publique. Donc, quand elle est arrivée, elle a demandé d'emblée à ce qu'il y ait une revision des politiques. Donc, qu'est-ce qui va changer? Écoute, moi, j'ai fait ma demande d'accès en mars. Puis en avril, il y avait une directive qui disait que là, il n'y a plus d'alcool. Il n'y a plus d'alcool dans les repas, sauf à certaines exceptions quand il y a un client et quand c'est vraiment justifié que c'est raisonnable. Donc, ça, c'est déjà ça. Et ils se sont aussi adjoints une firme externe pour venir les aider à revoir leur politique. Donc, dans les choses qui vont être regardées, moi, ce qu'on me dit, c'est que la politique qui était confuse sur les perds dièmes notamment, ça, ça va être clarifié. Vraiment, là, la politique va dire dans quelles circonstances il faut que ce soit le perds dièmes ou que là, la facture peut être acceptée. Après, ce qui va être regardé aussi, c'est qui doit autoriser les dépenses du PDG. Parce que là, en ce moment, c'est la présidente du conseil d'administration qui doit faire ça. Et là, je leur ai dit, bien, qu'est-ce qu'elle faisait? Parce que là, visiblement, pendant trois ans, il a fait ces dépenses-là et on n'a pas trouvé de problème. Et donc, ce qu'on dit, oui, mais là, le président du conseil d'administration, on n'a pas rien que ça à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Est-ce que c'est lui de regarder chaque détail de facture? Bien, en tout cas, dans les faits, la politique, c'est ce qu'elle dit. Donc là, si ce n'est pas la bonne façon de faire, on va attendre les recommandations de la firme et on va appliquer les recommandations. Donc, ça, c'est un point. L'autre chose, par contre, qu'ils ont voulu quand même préciser, c'est qu'il y avait un contexte particulier. Bon, c'est sûr que la pandémie a fait mal à Port-de-Montréal. Donc, il fallait se relever de ça. Il fallait aller rechercher des clients. Il y avait aussi le fait qu'il y a eu des conflits de travail avec les débardeurs. Et donc, les débardeurs, ce n'est pas des employés de Port-de-Montréal. C'est avec l'association maritime. Mais bref, un conflit de travail, ça nuit quand même à l'image du port. Donc, il y a des cargos qui peuvent décider d'aller à d'autres ports plus tôt. Donc, ça, ça a pu nuire. Et l'autre chose, c'est que c'est un contexte particulier où là, en ce moment, Port-de-Montréal travaille sur un projet qui est probablement le plus important de leur histoire. En tout cas, c'est comme ça qu'ils me le décrivent. C'est le projet d'expansion à contre-cœur. Et ça, c'est un projet, là, pour l'instant, c'est évalué à 1,4 milliard. Donc, il fallait qu'ils travaillent fort pour aller chercher du financement privé. Donc là, d'un côté, on me dit, il y a un contexte particulier. C'est pour ça que le président Emblot avait beaucoup de développement des affaires à faire. Mais quand je leur dis très bien, donc, est-ce que ces dépenses-là étaient raisonnables dans le contexte? Et c'est là qu'on ne veut pas me répondre. On me dit, bien, écoutez, là, c'est un petit flou artistique et on constate que les politiques vont quand même être revisées. Il y a une dernière chose, quand même, que je voulais te dire, c'est qu'eux, ils insistent beaucoup sur le fait que ce ne sont pas de l'argent public, l'argent des contribuables qu'ils ont payés pour les comptes de dépense du PDG. Parce que Port-de-Montréal est une agence fédérale autonome qui doit s'autofinancer. Ses activités et ses coûts d'opération, c'est autofinancé. Donc, très bien. Par contre, Port-de-Montréal, ça ne lui appartient pas, le port. Il le gère au nom du gouvernement du Canada. M. Emblot, lui-même, disait que c'est un service public. Donc là, on a un service public qui reçoit quand même de l'argent public, des subventions pour le projet Contre-Cœur. Là, on est rendu à peu près à 580 millions de promesses d'aide publique du fédéral, du provincial. Aussi, le gouvernement Legault est aussi là-dedans. Donc, je comprends que c'est deux enveloppes différentes. Les subventions, les coûts d'opération. Donc, l'argent public ne va pas payer les comptes de dépense. Parfait. Mais quand on a un service public qui reçoit de l'argent public, même si c'est un budget séparé, je pense qu'on peut quand même s'entendre que l'agence doit faire la démonstration qu'elle gère bien l'argent et que c'est dépensé de façon raisonnable. À mes yeux, en tout cas. Absolument. Absolument. Encore une fois, fantastique enquête. Gros travail qui a été fait. Annabelle, félicitations et merci. Merci. Salut.